WALALALALA 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 Je l'ai ! WALALALALALA Ouais ! En table ! Ouais ! Et tu vas voir qu'ils vont encore se disputer ! Enfin vous êtes là ! Je vous attends depuis trois heures ! J'ai été ralenti par Greta ! Pfff ! T'es un escargot ! C'est tout ! Si c'est pour vous disputer, ça sert à rien de jouer ensemble ! Nous par exemple, on est tout le temps d'accord ! Et on a toujours envie des mêmes choses en même temps ! C'est trop bien ! Attention Marie-Jeanne ! On se pousse si on ne veut pas finir avec du gratin dans les cheveux ! Beurk ! Ça serait horrible ! Par contre moi c'est Jeanne-Marie ! Hein ? Oh oui pardon ! Mais quelle idée aussi de se ressembler autant ! Hé ! Faites pas cette tête les filles ! L'essentiel c'est que nous les copains on vous confond pas ! Hein jeune Marie ? Non ! Moi c'est Marie-Jeanne ! C'est quand même pas compliqué non ? Ah ! Tout le monde nous confond ! Y'en a marre que personne nous reconnaisse ! Ouais ! Je comprends pas ! On est quand même totalement différentes non ? On est complètement pareils ! C'est pour ça que tout le monde nous confond ! Je suis sûr qu'on a au moins une différence ! Il suffit de trouver laquelle ! Matt ! Il pourra nous aider lui ! Il s'y connaît en question et en interview ! Il va trouver ce qui nous différencie ! Question 5182 ! Votre couleur de vernis préférée ? Rose barbe à papa ! Votre goûter préféré ? Les crêpes au sucre ! Vos rêves secrets ? Épouser Brandon Beauty ! Toi aussi ? Ah désolé mais vous êtes parfaitement identique ! Oh attends ! J'ai une idée ! Matt ! Tu vas nous inventer une différence et tu la mets sur ton blog ! Je ne publie que des vraies infos ! Je ne peux rien faire pour vous ! Aaaah ! Sauf... Vous laissez seul dans la cabane alors que le carnet des secrets est posé à côté de vous ! Le carnet des secrets dans lequel il y a une solution magique à tous les soucis ! Bon ok ! Essayez vite de trouver un truc dans le carnet pour régler votre problème avant que Lisa revienne ! Oh merci Matt ! T'es vraiment hyper sympa ! Ouf ! Ouf ! Ouais ! Premier ! L'accordeur de la forêt ! Le flapachat s'en sert pour régler les personnalités des animaux pour qu'ils vivent en harmonie ! On nous confondra plus jamais ! Euh... Bon ! Laquelle de nous deux y va ? On n'a qu'à faire pierre-feuille-ciseaux ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! C'est bon ! J'y vais ! Courage Marie-Jeanne ! Alors ? Bah, rien ! Allez, on rentre ! Pfff ! Forêt magique, tu parles ! C'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut baisser les bras On pourrait changer de robe ou de coiffure Et si on portait un colis avec notre prénom ? Ça fait caniche Les filles, vous pouvez nous renvoyer le ballon ? T'as déjà vu les jumelles toucher un ballon toi ? But ! Marie-Jeanne, attends ! C'est horrible, j'ai tapé dans un... Un ballon ! Et j'ai aimé ça ! Tu sais ce que ça veut dire ? T'as attrapé une maladie ? Non ! Ça a marché ! Je suis différente ! Hé Marie-Jeanne, je voulais te dire, super tire tout à l'heure Oh, c'est trop bizarre de dire ça Il m'a pas confondu avec toi ? On a réussi ! On est différente ! Oh, c'est cool ! Pas mal pour une débutante, mais tu crois que t'enlèveras à faire ça ? Trop facile ! Ça va ? Je suis devenue Crado Girl, le monstre de Boo ! Et elle fait même du skate avec Brian ! C'est juste pour se différencier de sa soeur ! Mouais, t'as peut-être raison ! L'essentiel, c'est qu'elle a retrouvé leur bonne humeur, non ? Qu'est-ce qu'il est cool, Brian ! Tu savais, toi, qu'Hippolyte avait une réserve secrète de feux d'artifice ? Brian, lui, le savait ! On s'est bien marrés ! Oui, j'ai l'impression ! Tu devrais peut-être commencer à porter des shorts, comme lui ! Mais c'est une super idée, ça ! Il y a un truc qui va pas ? Je crois que je préférais encore qu'on nous confonde ! Au moins, on était ensemble ! On devrait retourner à l'accordeur ! T'en fais pas ! Tu resteras toujours ma soeur préférée ! Le dernier au lac est une poule mouillée ! Si tu crois que je peux pas te rattraper, tu te mets le doigt dans l'œil ! Ça vous dérange si je m'installe avec vous quelque temps ? Ben, c'est-à-dire que... Merci, les copains ! Je savais que je pouvais compter sur vous ! Je vais me faire toute petite ! Vous me remarquerez même pas ! Euh... ça va, jeune mari ? C'est à cause de ma soeur ! Depuis qu'elle passe tout son temps avec Brian, on n'a plus rien en commun ! C'est ce que vous vouliez, non ? Elle a même pas voulu que je lui vernisse les ongles ! Je peux vous vernir les ongles ? S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Ha ha ! La tête ! Qu'est-ce que tu peux habiller comme ça ? Cool, non ? Je me suis dit que ça serait plus confortable pour faire du sport ! Allez, habillez-vous ! Qu'on aille se faire une partie de foot ! Ben, c'est qu'aujourd'hui, on devait aller pêcher avec Malik ! Si vous voulez qu'on soit potes, faut qu'on se mette d'accord ! C'est comme ça qu'on faisait avec ma soeur ! Vous irez pêcher un autre jour, ok ? Ça te plaît ? Tu veux que je te mette un peu de parfum aussi ? Bonjour les cousins ! J'ai passé une super nuit ! Vous aussi ? Un peu de musique ? C'est bien, hein ? C'est la chanson qu'on écoute tous les matins avec ma soeur ! Ouais, c'est génial ! Tu nous excuses deux secondes ! Ça peut pas durer ! Elle va me rendre chèvre ! Je sais, mais la pauvre ! On peut bien faire ça pour elle ! Chut ! Allez, Brian ! Reviens ! Je rigolais ! C'était pas vraiment des crottes de lapins ! J'en peux plus ! Elles nous collent tout le temps ! Elle fait tout comme nous ! Mais en mille fois pire ! Ok, je vais leur parler ! Elles doivent retourner en forêt pour redevenir comme avant ! Matt ? Tu nous aurais pas caché quelque chose ? Ouais, bon... Je les ai peut-être encouragés à fouiner dans le carnet des secrets ! Quoi ? Je sais que c'est pas bien ! Mais elles étaient tellement tristes que tout le monde les confondent ! C'est vrai qu'on a jamais fait beaucoup d'efforts ! On vous le fait pas dire ! Tu me manques trop, ma chérie ! Même les disques de DJ Roméo sont moins bien quand t'es pas là ! Je crois que tu me manques aussi ! Au moins toi, tu restais toujours avec moi ! Mais si on retourne à l'accordeur, tout le monde va recommencer à nous confondre ! Pour ça, c'est à nous de faire quelque chose ! On est prêts ! Salut les copains ! Salut... Jeanne-Marie ! Salut Marie-Jeanne ! C'est ça ! Ils nous ont reconnus ! Wouhou ! Oups ! Pardon ! Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à réaccorder Marie-Jeanne ! Ça a marché ? Le dernier Star Cup ! Avec une interview exclusive de Brandon Duty en plus ! Je suis tellement contente de te retrouver ! Tu m'as manqué ! Et nous, on est content de vous retrouver ! Avec vos ressemblances et aussi vos différences ! Aussi subtiles soient-elles ! Désolé ! J'ai pas pu m'en empêcher ! En tout cas, il y en a un qui ne changera jamais ! Au secours ! Attention ! Poussez-vous ! Même pas mal ! C'est quoi ce machin ? C'est un cadeau que m'a envoyé le Flapachat ! Wouah ! Et c'est en kilonnaire ? Je sais pas ! Y'a peut-être un rapport avec ce matin ! Je marchais tranquillement dans la forêt en lisant une BD, quand j'ai un peu glissé ! Merci Flapachat ! Heureusement que le Flapachat était là ! Tu pourrais faire attention ! C'est la quatrième fois qu'il te sauve cette semaine ! Il a pas que ça à faire ! Je comprends mieux le cadeau ! C'est pour éviter que tu tombes à tout bout de champ ! Ouais ! Fini les catastrophes ! Laissez passer Malik, le roi de la glisse ! Il est fort quand même le Flapachat ! Il est toujours là au bon moment ! C'est grâce à sa radio ! C'est marqué dans le carnet des secrets ! Chaque fois qu'un accident va arriver dans la forêt, le Flapachat reçoit un message sur sa radio ! Oracle de la forêt à Flapachat ! Une radio qui prévoit les catastrophes à l'avance ! Mais c'est génial ! Qu'est-ce que tu fais ? Si on arrive à capter cette radio, nous aussi on pourrait être au bon endroit, au bon moment ! Et alors ? On pourra enfin voir le Flapachat ! Oracle de la forêt à Flapachat ! Dans cinq minutes exactement, Riton le Ragon d'un va faire tomber sa sucette dans le lac ! Je répète, dans le lac ! Prête pour la grande rencontre ? Oh carrément ! Voilà Riton ! Il va bientôt faire tomber sa sucette ! Le Flapachat va pas tarder arriver ! Ben alors, il fait quoi ? Oracle de la forêt à Flapachat ! Plus que sept secondes ! Ah ! Trop tard ! Ma sucette ! Merci les cousins ! Heureusement que vous étiez là ! Pourquoi Flapachat n'est pas venu ? Parce qu'il n'a pas reçu le message ! Mais oui ! En bidouillant mon téléphone, j'ai créé plein d'interférences ! Du coup, on est les seuls à avoir entendu l'oracle ! Et on a fait le travail du Flapachat à sa place ! C'est pas comme ça qu'on va le rencontrer ! Je vais tout remettre comme avant ! Non attends ! Le Flapachat aide tout le monde ! Et nous, on fait jamais rien pour lui ! On va laisser se reposer ! Pas de radio, pas de travail ! Et qui va s'occuper des problèmes de la forêt ? Nous, évidemment ! Oracle à Flapachat ! Dans trois minutes, l'atome va aller faire ses courses sans son porte-monnaie ! Dans six minutes et demie, l'ours va s'assoir sur la famille Champignon ! Dans deux minutes, les canards vont se baigner tout de suite après avoir mangé ! Dans quatre minutes, Riton va encore faire tomber sa sucette dans le lac ! Dans quatre minutes, Riton va encore faire tomber sa sucette dans le lac ! Pas facile la vie de Flapachat ! On lui rend son travail ! C'est quoi ce bruit ? Mais le Flapachat ! Monsieur fait sa sieste, on dirait ! Il a le droit de se reposer, non ? Mais c'est pas une heure pour dormir, ça ! Il nous casse les oreilles ! Vous poussez là ! C'est quand même votre faute si le Flapachat a de ce travail dans la forêt ! Vous pouvez pas compter tout le temps sur lui ! Il faut être un peu plus responsable ! Responsable ? Mais comment on fait ça ? On va vous montrer ! Avant de traverser, on regarde les deux côtés du chemin ! Et on ne court pas à fond entre les buissons ! Quand on sait pas nager, on prend sa bouée ! Quand il fait froid, on se couvre bien le museau ! On ne met pas ses papates dans les prises électriques ! On ne mange pas de bonbons avant d'aller se coucher ! On fait pas des grimaces ! Sinon on reste coincés ! On laisse pas couler l'eau du bain ! On souffle bien sur sa soupe quand elle est trop chaude ! Ouais ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Hé ! Salut les copains ! Vous faites quoi ? On aura proie à se débrouiller tout seul, comme des grands ! Tu veux t'asseoir avec eux ? Pas la peine ! Je suis plus un bébé ! Et maintenant, on va voir si vous avez bien écouté ! C'est l'heure des évaluations ! Wouhou ! Wouhou ! La super rampe de skate ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Bien, je vais vous donner vos résultats Félicitations, tout le monde a réussi Bravo, on est fiers de vous Et n'oubliez pas tout ce qu'on vous a appris Vous pouvez compter sur nous, merci les enfants Ça marche, l'oracle ne dit plus rien Oh non, pas déjà, pas tous les coups sans qu'enriton et ses sucettes Oracle de la forêt à Flapacha, dans 7 minutes, le petit Malik va se piquer au buisson de la ronce des rêves Et s'endormir pour 100 ans Ahah 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 Yuhuuu Yuhuuu Ahah Malie ! Attention ! Eh ! Salut les copains ! Malie ! Au secours ! Tiens bon ! Je crois que je vais lâcher ! On n'a plus le choix ! On doit réveiller Flapacha ! Ça y est ! Normalement, il va recommencer à capter l'oracle ! Pourvu qu'il fasse vite ! Oracle de la forêt à Flapacha ! Plus qu'une minute avant que Malik ne se pique à la ronce des rêves ! Aidez-moi les copains ! C'était pas une bonne idée de prendre le travail du Flapacha ! Entièrement d'accord ! Chacun sous boulot ! ... 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 C'est le seul endroit de la vallée où on trouve des éponges à sentiments. Comment ça marche ? Il suffit de la presser contre quelqu'un et ça aspire ses émotions. Mais alors il va ressembler à un robot ? T'inquiète pas, si on appuie pas trop longtemps, ça enlèvera juste ce qu'il faut. Ce qu'il faut de quoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? J'étais un petit peu chafouin après cette partie de jeune société. Alors je suis allé me faire un petit footing pour me changer les idées. Merci Lisa, ça c'est sympa. Ça va, Hippolyte ? Ça va mieux. Je suis sec maintenant. Il a pu être longtemps avec l'éponge ! Pas de panique, il suffit de laisser au-dessus de lui pour lui rendre tout ce qu'on a aspiré. Hé Hippolyte, c'est moi qui ai mangé tous les bonbons de votre cachette. Tant pis, ça ne fait rien. Hé les gars, si on le laissait un peu comme ça, juste pour aujourd'hui ? C'est vrai que ça nous ferait des vacances. C'est pas faux. Mais il faudrait pas qu'il arrive quelque chose à ses émotions. Nos problemos. Malik et moi, on va cacher l'éponge en lieu sûr. Vous en pensez quoi, Hippolyte ? Je suis d'accord. Je vous fais confiance. Où est-ce que personne n'ira chercher une éponge magique ? Sous lévier au milieu des vraies éponges. Super ! On est vraiment des gros génies. Oh, on dirait qu'Hippolyte a oublié son tour de vaisselle. Oh, on dirait qu'il y a une éponge magique. Vous voulez faire une partie avec nous, Hippolyte ? Pourquoi pas. Ouais, allez ! C'est horrible à dire, mais je préférais largement l'ancien Hippolyte. Carrément, il me punit même plus quand je fais des bêtises. On n'aurait pas dû essayer de le changer. T'as raison, Greta. On va lui rendre ses émotions. Dites-moi, Hippolyte, vous n'auriez pas oublié quelque chose ? Ah si, c'est vrai. J'ai oublié de faire la vaisselle. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis occupée à votre place. Vous nous excusez deux secondes ? Faut qu'on vérifie un truc. Mauvaise nouvelle. Rendre ses émotions Hippolyte, ça ne va pas être possible. On voulait en prendre juste une minute. Bravo pour l'idée de génie, hein ? On ne pouvait pas savoir qu'elle allait faire la vaisselle. Comment on va faire ? Si les émotions d'Hippolyte sont parties avec le courant, on peut peut-être les retrouver en longeant la rivière. Ok. Qui se porte volontaire ? On doit retrouver quoi en premier ? La paire d'Hippolyte. Ah, je crois qu'on l'a retrouvé. Bonjour, monsieur l'ours. On s'y prend comment ? Je m'en occupe. Je m'en occupe. Et d'une. Ok. Maintenant, on passe à la colère. Plus que la tristesse, et on a fini. Hippolyte ? Vous voulez qu'on vous lise votre horoscope dans le nouveau Top Girl ? Je n'y vois pas d'inconvénient. Ah bah bravo à la motivation, ça fait plaisir. Euh, pourquoi vous ne demandez pas à Odile ? Odile ? Mais c'est une super idée ! Quelqu'un va finir par s'apercevoir pour Hippolyte. Tant que c'est pas Odile, ça va. Alors, ça dit quoi ? Pour séduire les lignes de votre cœur, rien ne vaut un bon dîner aux chandelles. Dépêchez-vous ! Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer dans ces magazines ? Hippolyte ! Venez vite, je vais vous préparer un petit quelque chose. Vous prendrez bien une petite part de gâteau. À vrai dire, je n'ai pas très faim. Ça sent le désastre. Tu lui demandes ? Euh, pardon, mais je crois que vous avez bu la tristesse de quelqu'un d'autre dans la rivière. Ah bah oui, mais je l'ai trouvée, alors elle est à moi maintenant. Soyez sympa, on en a vraiment besoin. Pas question. Regardez les belles branches tristes que ça me fait. J'ai même réussi à attirer l'attention de la fougère d'à côté. Eh bien, vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui. Vous avez avalé votre langue ? Non, elle est toujours là. Greta ! On a besoin de toi ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Dépêchez-vous, c'est de pire en pire ici. On y est presque. Il nous faudrait juste un de tes livres de poésie. Vous ! Vous pouvez la remettre dans votre bouche maintenant. J'ai un marché. Vous nous rendez la tristesse de notre amie. Et en échange, on vous prête ce livre. Ah, ça a l'air un peu bidon. À toi de jouer, Greta. Mon petit chien a un ballon qui est rouge et qui est rond. Mais hier matin, il l'a perdu. Et il ne l'a plus jamais revu. C'est splendide. Et c'est tellement triste. J'ai une poussière dans l'œil. C'est pour ça. Merci, Concliffe ! Il a aussi un ballon bleu. Mais il est tombé dans le feu. Bon, eh bien, je crois que je vais y aller. Si vous voulez. Vite ! Je préfère que vous restiez afin de partager ce délicieux goûter avec moi. Oh, ce jus d'orange est délicieux. Et c'est Madeleine. Son bain nous a pleuré. Bravo, les gars. Heureusement que vous avez retrouvé toutes les émotions. C'était hyper facile. Surtout la partie où tu avais une poussière dans l'œil. Oh, non ! Il en manque une. Vous n'avez pas regardé derrière la feuille ? Et n'oubliez surtout pas de récupérer la honte d'Hippolyte. Vous croyez que ça va lui manquer ? Oh, c'était divin. Je suis repu. Bon, ben, c'est pas tout ça. Mais il faut que j'aille prendre ma douche, moi, Madame la Directrice.